C'était un peu difficile à gérer. On a recommencé un échauffement. Ensuite, on a encore eu du retard. Ça a été beaucoup d'échauffement. Difficile de rester dans le vide. Ça a commencé un peu difficile. Mais j'ai finalement sorti un 53,65 m qui est dans les normes cette saison-ci. Puis vu qu'on avait un très mauvais vent, c'est quand même un lancé qui a bien eu bien de l'allure. Tu as remporté quelques médailles jusqu'à maintenant au championnat canadien. Même si je pense que tu avais gagné le 10 il y a deux ou trois ans. Qu'est-ce que ça veut dire cette médaille d'or cette année pour toi? Officiellement, c'est ma première médaille d'or en championnat canadien senior et même en junior. Pour moi, c'est tout un honneur. C'est sûr qu'il y avait deux gros lanceurs qui n'étaient pas là cette année. J'espère réitérer l'exploit avec les deux autres lanceurs. Mais je suis content d'avoir pu réussir à avoir cette médaille-là malgré une petite blessure à l'aine. C'est ça. Tu as eu quand même quelques obstacles cette année. Puis en plus, je pense que tu as commencé les études en médecine. Ça t'a demandé beaucoup de temps. À quel point ça a affecté ta préparation, ton entraînement? Dans les faits, je pensais qu'elle n'avait pas changé grand-chose. Mais je me suis rendu compte à l'approche de l'été, justement, quand la saison d'été a commencé, que j'étais vraiment plus fatigué que je pensais de mes études. C'est des études qui sont plus exigeantes que je l'avais imaginé. Donc, je suis encore en ce moment, je dirais, sur la fin de ma fatigue qui m'a accumulé des études. Puis là, j'ai laissé profiter de la reste de l'été pour m'en reposer puis justement aller pouvoir sortir des grosses compétitions en fin d'été. Comment tu comptes, peut-être dans le futur, composer justement l'entraînement, les études, les compétitions? Qu'est-ce que ça représente comme challenge? Bien, c'est sûr que pour le moment, ça se faisait relativement bien parce que je suis encore dans mes études cliniques. L'an prochain, je commence l'externa. Donc, je vais travailler comme temps plein dans un hôpital. Ça risque de compliquer beaucoup les choses. Mais je suis vraiment très bien entouré avec des bons réparateurs physiques, des bons entraîneurs. Je pense qu'on va trouver le moyen de chumeler en coupant des heures, en augmentant l'intensité. Mais je ne suis pas encore prêt à arrêter. Donc, on va voir comment c'est un chumel externa plus agétisme. Bon, écoute, on te félicite pour ta médaille d'or. Puis on te souhaite une bonne fin de semaine, une bonne fin de saison. Bien, merci beaucoup. Merci. 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 Merci.